Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou et un autre jour de ma semaine de vlog. Donc, on est un mardi, puis j'ai déposé Chelsea à son camp de danse, puis moi puis Ruby, on va aller au camping de mon ami Maxime d'école. On s'est vus déjà une fois cet été pour aller au cinéma, puis là on va se voir pour une deuxième fois. Les deux, on est très occupés, fait que là on est vraiment content de pouvoir se voir. Fait que moi puis Ruby, on va aller passer la journée là-bas, puis en revenant, je vais arrêter au Costco pour faire notre épicerie Costco pour le mois. Donc, je vais vous montrer tout ça, je sais que le monde apprécie bien des Costco Halls de toute façon, fait que ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Donc, c'est ça, je vais aller faire tout ça, puis on se montrerait les choses plus tard. Pretty lights! Bon, donc, longue histoire courte, Ruby a fait un espèce de coup de chaleur aujourd'hui au camping, malgré qu'elle était bien crémée, elle avait son chapeau, elle avait son long manche dans la piscine, on s'est baigné. Fait qu'on s'est rendu à l'hôpital, Étienne est venue chercher Chelsea à l'hôpital, puis elle est venue prendre le Costco. Fait que le Costco nous attend à la maison, fait que je vais vous montrer plus tard. Mais là, Ruby, elle va mieux, fait que je vous redonne... Bon, désolée, j'avais promis du McDo à Ruby, si tout allait bien. Fait que dans le fond, c'est ça, elle a commencé à montrer des signes de genre coup de chaleur, elle a eu vraiment mal à la tête, elle s'est endormie dans le taux, ce qu'elle fait jamais, même quand elle a travaillé fort et tout. Puis, elle avait comme... elle dit qu'elle sentait lourde, genre dans son corps. Oui, Ruby? Oui, c'est bon, puis, puis... Bon, fait que c'est ça. Fait qu'elle a montré des signes et tout ça, puis j'étais pas tant... Je trouvais ça pas tant hâte, elle était pas elle-même, elle se chignait pour sa tête. Fait qu'on niaise pas avec ça un grand coup de chaleur d'habitude, fait que je suis allée voir à l'hôpital. Fait que rendu là, c'est sûr, il dit qu'en général, son impression, tout était belle, mais son cœur battait très vite. Fait qu'il voulait attendre une heure, qu'on ait une spédialite, puis voir si son cœur baissait. Si oui, on pourrait rentrer à la maison, continuer à l'hydrater à la maison. Elle a bu toute la journée au camping. Fait que c'est vraiment pas qu'elle a manqué d'eau, c'était vraiment la chaleur. Excuse-moi mon doigt. Fait que c'est ça, son cœur, il était pas top, dans le fond. Mais après l'heure, après le pédialite, elle a bu genre une bonne batch. Ça s'est vraiment calmé, était vraiment mieux. Puis, fait que là, on a pu quitter, dans le fond, ils ont dit qu'ils vont garder son dossier ouvert au cas d'où qu'on revient ce soir, mais qu'ils pensent pas que ça devrait pas, mettons. Fait que c'est ça. Fait que j'avais dit, bois ton pédialite, puis après ça, on va pouvoir aller chercher ton McDo, puis tout, parce qu'elle avait vraiment hâte de manger, mais elle voulait pas boire le pédialite. C'est un bébé à haut, c'est pas un bébé qui boit du jus. Fait que boire des affaires qui goûtent le jus, elle trippait pas. Mais bon, elle l'a faite, c'était une championne, je suis fière d'elle. Fait que là, on va pouvoir rentrer à la maison. Étienne a mis ce qui avait de froid au frigo du Costco, mais sinon, tout le reste, il l'avait laissé sur le comptoir, justement, pour que je puisse vous montrer ça. Fait que ça m'a coûté 300$ au Costco, mais j'ai fait un achat que d'habitude, je fais pas. Fait que techniquement, ça m'a coûté genre 220$. J'ai fait un achat de cartes cadeaux Saint-Hubert. Il y avait une promotion, dans le fond, c'est les coupons Saint-Hubert. T'avais 100$ de cartes cadeaux Saint-Hubert pour 79$. Fait que dans le fond, t'as 20$ gratuits, genre, en bouffe McDo. Fait que j'ai deux cartes cadeaux de 50$, fait que 100$ de Saint-Hubert. Moi, Pétienne, on aime ça aller en date là-bas, fait que je trouvais que ça valait la peine. Ah, ma bouffe est là. Bon, fait que, comme je disais, j'ai dépassé le 80$ sur les cartes cadeaux pour avoir 100$ de Saint-Hubert. Sinon, 220$ d'autres choses, donc choses que je vais pas vous montrer, papier toilette, on en avait besoin. Il y avait aussi une brique de fromage, la grosse là. Il y avait aussi des ficellos, une boîte de ficellos, puis il y avait de la vinaigrette César. Fait que ça, c'est les trucs que je vous montre pas parce que, vu que j'étais à l'hôpital, Étienne a mis le stock droit au frigo. Je vais juste ranger tout ça, quoi qu'elle est sur le comptoir, je sais pas, je sais pas, je peux prendre de chance. Je sais pas combien de temps qu'elle est sacrée qu'elle a. Sinon, les autres choses que j'ai achetées, c'est des pattes d'ours, ça se mange tout le temps ici. Je sais qu'il va m'en manquer pendant le mois si j'en achète pas maintenant. J'ai aussi racheté du cruau, j'en ai plus, puis ça vient en gros kit. Donc, on a 5,16 kilos, fait que genre 10 livres de cruau, pour genre 12 piastres, je pense. J'ai pris du pain première moisson, je me suis fait dire qu'apparemment, c'est meilleur pour la santé comme un pain parce qu'il y a pas d'enzymes, puis d'agents de transformation dedans. C'est pour ça qu'il devient, tu sais, des picots bleus après genre quelques jours parce qu'il y a pas ça comparé à du pain autre que, tu sais, tu peux le garder quasiment un mois. Fait que j'en ai acheté, puis on aime vraiment ça ce pain-là, fait qu'honnêtement, ça me plaint pas par tout. On va le mettre au congélateur pour le moment. J'ai aussi acheté des pains grand-père à l'avoine, c'est le pain que Ruby aime manger maintenant, puis je préfère quand même plus qu'à mon chat, que du pain blanc. Fait que j'ai pris celui-là, il y a un peu plus de fibres dedans, tu sais, quand même 14% de fibres dans une journée et tout, fait que, puis 10 grammes de poterine. Fait que je trouve que c'est quand même un meilleur pain pour elle que du pain blanc, puis elle le tolère, celui-là. Donc, let's go! J'ai pris des noix pour mon mari. Il aime vraiment ça pour ses lunchs, donc il est très content de les avoir. Bon, je continue, je vais juste faire un petit ménage des affaires. Si jamais, by the way, OK? Dans le temps, l'année passée à Noël, il y avait genre une maison de jeux, bluey, avec des bonhommes bluey. C'était comme un set qui se vendait, puis là, j'en ai pas revu depuis un bout, fait qu'ils vont sortir pour Noël. Comme je vous ai filmé un peu dans ma gardienne, il y avait déjà des petits trucs de Noël qui étaient sortis, incluant le set d'Halloween. Ils se prennent d'avance. Fait que si jamais vous voyez la petite maison nette, bluey, avec les bonhommes, dites-moi les, parce que je veux dans la Chine pour la fête ou Noël à Rubi. Très important. Donc, si vous m'envoyez, dites-moi les, dites-moi le prix, puis on va pas tarder d'y aller, tu sais, je vais pas attendre comme le mois, mettons. J'en continue, il y avait des bas en rabais. Avant, c'était 12,99, mais là, c'était 8,99. Puis, t'as 12 paires de bas. Chelsea, elle veut toujours mettre des bas autant pour dormir que dans la maison. Moi, je déteste les bas, Ruby aussi, et celle-ci, mais elle, elle adore ça. Puis, j'en ai jamais assez. Fait que là, j'ai pris un paquet. J'ai pris ça. C'est un kit de crayon. Il y a 65 marqueurs lavables. Ils ont les petits, puis les plus gros. Fait que je me suis dit que ça, ce serait parfait pour Ruby. Puis, ça, ce serait parfait pour Chelsea. Fait que je vais vraiment comme vider tous mes crayons. Donc, ils marchent plus. Puis, on va reset avec ça. J'ai pris les wraps keto. C'est des wraps qui ont 20, en tout cas, ça donne 20 grammes de fibres, je pense. 20 grammes de fibres nettes par wrap. Fait que c'est super bon quand tu veux augmenter tes fibres. Fait que je suis contente d'en prendre d'autres. J'aime ça me faire les petits wraps déjeuners là-dedans. Ou même dans les wraps aux poulet, des choses comme ça. J'ai pris de la mayo. La mayo. Ça paraît que je t'ai stressée aujourd'hui, puis que je suis fatiguée pour aussi par le soleil. de la confiture aux fraises pour mon mari, double fruit. Le ketchup étant spécial à, je pense, 2$ de rabais que d'habitude. Fait que j'en ai pris 2 fois 2. Fait que je vais avoir 4 ketchup. Mais ça m'a évité d'en racheter la prochaine fois. Puis, j'ai sauvé 4$. Fait que, en total. Fait que je ne peux pas me plaindre. Et une affaire très importante, c'était d'acheter du beurre d'arachide. Parce que j'en avais plus. Fait que, c'est ça le haul Costco. Je vais sûrement continuer le vlog demain. Fait que, je ne vous dis pas au revoir. Mais, demain. Bon, sûrement que vous vous disiez que, genre, le montant que je vous avais dit, j'avais payé cher pour ce que j'avais eu. Mais j'avais oublié des morceaux. Donc, premièrement, des shorts pour mon mari. C'est de la marque Herklin. Puis, il était à la place de 15$. J'ai payé 8$. Donc, comme un petit motif. Style army un peu dessus. Fait que du matériel stretch qu'on faut. J'ai aussi pris des shorts comme cargo. Des bikes. J'ai un peu plus propre. Ça va être parfait pour porter avec un polo sur la croisière. Il y a une bande stretch aussi à la taille. Puis, au lieu de 22,99$, il était 5$. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas hésité à lui prendre. Puis, ils le font super bien. Puis, la dernière affaire, je me suis pris, c'est des jeans. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, je vais essayer de vous installer à quelque part. Ça ne sera pas bien, non? Jeans. Si j'ai pris les 14$. C'est des... Parasco. Puis, originalement, ils étaient 20$. Puis, c'est fait de bouteilles recyclables. C'est trop court. Puis, je les ai payées, je pense qu'elles étaient 12 ou 14$. Fait que je me suis dit que ça serait parfait. Puis, honnêtement, genre, ils arrivent jusqu'au nombril. Fait que moi, j'aime ça de taille haute. Puis, c'est super stretch. Fait que moi, j'ai besoin de stretch. Fait que là, je vais pouvoir même les porter à ma job, à la garderie et tout. Ça fait, genre, des belles fesses. Fait que je suis contente. Fait que maintenant, vous avez tout vu. Salut! Donc, on est le lendemain matin. On est... Bien, je suis en auto. Je suis contente mes deux chiffres de job. J'ai travaillé de 8 à 12h à la garderie. Puis, ce soir, je travaille... Bien, pas ce soir. À 1h30, je travaille au centre jeunesse. Ruby va beaucoup mieux. Elle s'est réveillée plusieurs fois cette nuit. Puis, j'ai fini par juste me coucher avec elle parce que je ne dormais pas bien, bien, mettons. Mais, sinon, elle va bien ce matin. Elle a déjeuné. Tu sais, elle a bu. Elle a fait des pipis. Genre, tout va bien dans ce sens-là. Donc, elle est maintenant à la garderie. Moi, j'ai... C'est ça. J'ai travaillé à la garderie ce matin. Au centre jeunesse. Chelsea est chez ma grande, ma belle-mère. Puis, j'ai hâte de finir ce soir pour passer du temps avec mon mari. Mais, honnêtement, j'ai été vraiment gâtée dernièrement. Je n'ai pas tant travaillé la semaine passée. Donc, cette semaine, c'est normal un peu de se remettre dans le beat. Demain, c'est journée à la garderie complète. Puis, je travaille samedi, dimanche soir au centre jeunesse. Donc, c'est ça. L'école arrive vraiment vite. Il reste moins d'un mois avant l'école. J'ai vraiment hâte d'avoir mon horaire, savoir un peu ça va être quoi ma session d'automne. Quel job que je peux garder. Qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Fait qu'on verra bien. Mais sinon, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de neuf depuis l'hôpital hier. Fait que je vais travailler. Ça risque d'être relax en même. J'espère que le soleil va sortir pour qu'on puisse s'aller à la piscine ce soir. Parce que c'est l'activité de la soirée. Sinon, on va être très endant. Puis, les jeunes vont être moins contents. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais terminer le vlog. Il va être plus court que d'habitude. Mais honnêtement, avec ce qui s'est passé avec Rubillère, ça a comme un peu débalancé les affaires. Puis, demain, je travaille toute la journée. Fait que je ne vais pas plus vlogger. Puis, vu que j'en fais un par jour, bien, c'est sûr, il y a des fois qui vont être un petit peu plus courts. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye! Bye!